C'est Jérôme, goedenavond et bienvenue dans notre TV Tor Pratshow. C'est un Irlandais. Vous avez raison, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais traducter. Bonsoir et bienvenue chez TV Tor. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Les voyeurs de TV Tor, vous connaîtrez, surtout de la séventeenth. Est-ce que maintenant, comment ça va avec le comeback que vous menez? Mais en fait, il n'y a jamais eu vraiment ce qu'on appelle un comeback. Non, non, il n'y a pas de comeback. C'est une carrière qui se poursuit depuis, je ne sais plus les années maintenant. Ça doit faire 25 ans. Non, non, disons que je... Je peux vous demander de ne pas parler trop, trop rapide. Trop rapide. Parce que nos voyeurs... Disons qu'en gros, je suis monté dans un avion et après j'ai mis le pilotage automatique. Et tout va bien. Alors, vous savez sûrement qu'une chanson de vous est traductée en flamand. Parce qu'elle parle un peu de nos problèmes. Quelle est votre sensation là-dedans? Oui, quelle chanson? Vous avez adapté une chanson à moi en flamand. Il y a une chanson de C. Jérôme. En flamand? En flamand. C'est pas Kismi. Oui, moi je crois qu'il y a eu une version de Kismi il y a très longtemps. Oui, je crois que c'est ça. Kusme. Kusme. C'est Kusme. Kusme, ça veut dire Kismi en fait. Kusme, il y a Kismi. Kismi en anglais. Très bien. Baisse-moi en français quoi. Ou embrasse-moi. Embrasse-moi. Baisse-moi c'est un peu ça. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Oui. Kusme. Ouais. Kusme. Après, vous ne savez pas où? Et Kusme, c'est dans cette... You can... Kusme, I love you. D'accord. Voilà. Vous comprenez tout ce que je dis bien. Je ne parle pas trop vite. Oui, même si moi je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Parce qu'on met peut-être des sous-titres. Ah, vous allez mettre des sous-titres. Là où on ne comprend pas très bien. Pourtant je parle lentement. Oui, oui, mais je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur, ça c'est une vraie, une question d'un voyeur de TV Tor. Monsieur, c'est à imaginer si l'inéluctable dans le climat antérieur ou à l'inverse de l'hypothèse, cela est-il pour vous? Vous pourriez répéter la question? Parlez lentement. Je vais parler. Je vais parler. C'est à imaginer. Oui, attendez, je vais parler lentement, je ne comprends pas. C'est à imaginer si l'inéluctable dans le climat antérieur ou à l'inverse de l'hypothèse, cela est-il pour vous? Je n'ai rien compris. C'est du flamand. Non, en flamand, c'est un begrep, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Ah, mais c'est rigolo votre interview. Je ne savais pas que j'allais me marrer comme ça. C'est formidable parce qu'on m'a dit tout à l'heure, on m'a dit c'est un... C'est le journal, c'est sérieux et tout, donc c'est pour le journal. Finalement, vous faites un journal rigolo. C'est drôle. Je ne me moque pas de vous. Non, 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 je me fais rire. J'ai presque fini. Je vais montrer le CD. Donc ça, c'est le dernier. Voilà. Ça, c'est votre dernier CD, les bords de l'Atlantique. Voilà, je le montre à la caméra. Voilà. Vous avez mis la pochette à l'envers. Oui, c'est ça. Enfin, quoi qu'il y a la mer de l'autre côté aussi. Ça suit la mer. C'est la mer ? Oui, la mer. Ah oui, 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 oui. Les vagues. Non, je l'ai mis comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais il y a aussi une caméra là, je crois. Voilà. Oui, c'est ça. Les bords de l'Atlantique. Les bords de l'Atlantique, donc de l'Atlantique. On s'en fout. C'est la mer. Ah, pour terminer. Avez-vous une anecdote amusante ? Ou alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est carrément un piège d'un bout à l'autre ? Mais il redevient normal, c'est... Oh, c'est bien. Oh, c'est formidable. Mais c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Je ne veux pas te dire. Oh, la vache. Oh, c'est bien. – Sous-titrage FR 2021